Et bonjour internotatrice et internotateur ! Ici Galen pour les jeux du cygne avec l'Eternel Eternel. Bonjour bonjour. Bon alors il nous reste plus beaucoup de temps on a décidé de rush un peu. Steiner Tillman va essayer d'aller rush sur Karakadrin sans passer par l'entreprise de Gnarchek. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'éviter ou pas. Ils sont touchés dans l'allure. Je ne sais pas si ça passe. Si ça a l'air passé a priori, il y a priori ça passe. Et Zulbar on va essayer de le faire tomber à cet épisode là. Donc attention c'est le rush final pour avoir nos deux villes et puis le reste du temps il va falloir se serrer les dents. C'est en gros le programme des prochains épisodes. C'est ça. Voilà voilà. J'ai plus vraiment de gros combats ailleurs. Normalement j'ai suffisamment pété la gueule à Thorgrim pour qu'ils ne ressortent pas une XM armée. Il y a assez beaucoup de choses. Tant que l'ordre doré se décide pas à me... Je me fais le tour de mes 0 et de mes 0 in. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des... Ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il existe des femelles Scalani ? Oh ! Certainement vu la vitesse à l'aquilas se reproduisent mais... Et est-ce que tu peux dire la différence entre un mâle et une femelle ? Et c'est une bonne question. C'est surtout ça en fait. Les tétines, logiquement. J'ai passé mon tour. Mais il n'y en a aucun qui sont à poil. Ils sont tous à poil. Les tétines, elles dépassent... Il y en a plus chez les femelles par exemple. Ah bah t'as rien de bêtise. Avec les armures qu'ils portent, peut-être pas. Ouais. On va déjà avoir des débats extrêmement intéressants. C'est important pour... Allons-y. Super. Je vais le faire en lightning, juste pour virer sa petite armée avec... Ouais. Avec un gotch rover. Il y a de la masse. Ah oui d'accord. Pas grand-chose de plus que de la masse. Il n'y a pas de gyrocopter, il n'y a pas de iron drake. Mais il y a du monde. Il va falloir se les faire au moral. Oh putain ! Encore sur celle-là. C'est la carte qu'on aime le temps en haut. Notre... 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 Notre mode préféré, oui. Fon chier ces nains ! En plus ça ressemble tellement au symbole de cornes. C'est ça. Bah de toute façon c'est... D'un côté tu y vas à coup de... Avec les horreurs des cryptes et tu défenses tout. Et de l'autre côté tu y vas en fufu avec les goules. Bah avec les goules, oui c'est ça. Je vais te filer tout ce qui est fufu pour prendre un côté. Et tu veux le nord ? Ou tu veux le sud ? Comme il y a des chances que ce soit toi qui arrive à la place centrale en premier. Je n'aime pas en plus. Je crois que ça se vaut en termes de timing. J'ai tendance à penser que c'est plus rapide par le sud parce que tu as moins de... De zigzags à faire. J'ai quand même l'impression que c'est vachement plus en ligne droite depuis le sud. Donc j'utilise le sud et... Par contre garde le... Garde... Le lord ? Les cavaliers, non le cavalier. Oui parce qu'ils ne peuvent pas monter sur l'avenir. Parce qu'ils ne peuvent pas monter sur l'avenir. Je garde le chariot aussi alors. Bah toi tu vas péter la porte donc... Lui il est... Ah oui il est à cheval lui-même. C'est mieux ? Oui c'est difficile sinon... Sur sa chariotte il ne servait à rien. Alors la question après c'est... Je fais une mini pause. Ok c'est bon on est revenu. Donc on s'est placé. Ok. Et on est parti pour l'attaque. Go. Attends alors... Ok je pense que je vais peut-être plutôt m'répartir pour attaquer deux portes. Allez. Oui j'ai du monde de mon côté. Bah logiquement t'as tout le monde. Alors une petite porte. Des petites portes. Qui balance sa canonade sur mes catapultes pour changer. Non carrément beaucoup. C'est impressionnant. Il y a un petit peu de monde mais ça c'était prévu. Alors ces catapultes il y en a une ici. Hop vous allez attaquer cette porte là. Je sais pas trop si mon lord peut aller attaquer les portes. Oh sûrement. Ou si je fonce directement sur son lord à lui. Il a que du guerrier. Il n'y a rien d'autre. Je vais foncer sur son lord à lui. Il y a pas de tireur dans le coin. Tu peux aussi aller défoncer les tours. Ça peut être une option. Il n'y a pas d'incendia. Oui mais le problème c'est qu'elles mettent du temps à pop. Et elles mettent 60 secondes à pop. Je me concentrerai dessus quand ce sera quand elles sont là. Le problème c'est que les tours il y en a une qui est pour le coup en plein milieu de sa masse. Et celle là pour aller chercher ça va être compliqué. Allez, parti. Me pauvre Skiven qu'on prenne plein la tête. Ça va tirer fort. Ouah le chargouf. Bah c'est un élément à tir hein. Je lui tire de catapulte. Une fois qu'il sera sous la tour... Ah putain il m'a claqué sa ruine de lanterre l'enfoiré. Putain c'est 40 secondes cette merde. Le chef. Y'a des échelles qui sont arrivées de nulle part. C'est mon lord qui se fait... Mon nécromant qui se fait couper en deux là. Ouais. Ah bah il s'est fait défoncer. Pas complètement ? Euh pas complètement mais ça va pas tarder. 130 HP, 85, 75... Il était où ? Il est mort. Voilà. Il était où ? Il était... Je l'ai envoyé foncer sur une porte avec les autres. Il était à cheval pourtant mais... Ah ah. Et il est mouru quand même. Rip. Allez. Hop. Une belle animation pour la Banshee qui monte au... Qui monte au mur. Hop. Allez go. Capturé. Euh... Tu vas aller go. Place centrale. Cache. Cache direct. Le reste est arrivé. C'est toi le plus rapide. Ici on en est où ? Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Là. Même si tu risques d'avoir quelques... C'est mis au passage. Ton Lord morfle un peu. Pourquoi tu ne tapes plus sur la porte toi ? C'est chiant avec ces modèles on n'arrive jamais à savoir s'ils ont ouvert ou pas la porte. Oui. C'est bizarrement foutu. Oui. Tu fais une ménale avec tes volants quand même. Oui. Pas aussi rapide que ce que j'ai aimé mais... La porte a l'air d'être assez défoncée là. Bah non. Non en fait ils ont ouvert. Oui d'accord. Bah en fait le problème c'est que tu n'arrives pas à savoir s'ils ont ouvert ou pas. Non. Parce que j'ai personne en fait. D'autre côté donc... La porte. Même si je suis en train de leur taper dessus en fait je ne peux pas rentrer. C'est ça. Oui mais c'est qu'en fait ils ont... C'est eux qui sont sortis. D'accord. Bon moi j'ai capturé les celles de mon côté. Bon bah enjoy. Hop. Les portes sont à vous. Ça commence à caper. Et... Est-ce qu'il envoie ses unités ? Pas trop chez moi. Ouais le truc c'est qu'il ne me voit pas en fait. Oui bah... Ouais c'est bon je suis sur la place centrale. Avec la Banshee. La grand place. Grande place. Ah ! Tadadadam ! Bada... Bada. Bada... Ça devrait être capé aussi... et là je me sens qu'elle est ce qu'il est imponitoire yes je vais me choper ça je vais me choper avant l'arrivée d'humains les portes et demi sont détruites allez on peut enfin entrer j'ai une paillade ah ce chrono il a il manque rien ah il m'a vu il m'a pris une canonade tu l'as raté ok c'est capé aussi et j'ai la grande place il redirige quelques tirs vers moi ouais j'ai des goules les goules de renom elles vont se faire défoncer c'est pas très grave une fois que je barre et prix j'ai pu j'ai plus grand chose à faire externe oui te arah oui oui éc je é ben Et allez, j'y suis presque, on va péter une tour comme si je l'aurai chopé celui-là. Merde, on reprend l'avantage. J'arrive pas à avancer sur les portes. De toute façon, ça va se faire tout seul. Ah mais t'as pris la place ? C'est la place centrale. C'est comme ça que ça va se gagner. C'est pas moi qui vais gagner de mon côté. C'est le pouvoir du Fufu. Je vais prendre la place du milieu. Tous mes gros sont en train de claquer. Ah oui ? Oui. On est à la moitié de la victoire. On est à la moitié de la victoire. Son lord est en fuite. Le truc, c'est qu'il faudra que tu la tiennes parce qu'il va avoir une armée à côté qui est insuscité. Oui, il a trois payons à côté. Ouais, c'est pas faux. Non mais si t'as tout le monde qui se fait défoncer, si tu veux, t'auras moins de mon attrait. Ça va dépendre de qui je relève. Ouais. C'est pour ça que j'ai recherché mes goules des cryptes. J'ai perdu un point de victoire. Bah super. Bon fou. Je vais essayer de sauver mes goules des cryptes quand même. T'as des goules des cryptes ? Je les ai toutes dégagées, du coup je suivais qu'il a... Ah non, des horreurs des cryptes. D'accord. Oui, mes horreurs des cryptes. Allez, c'est presque gagné. J'essaie. Hop là, ça commence à fuir. C'est-à-dire que le budget ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas de ligne de vue. Et mon lord, il nage au milieu de la mêlée, il est tranquille. C'est marrant, il n'y a pas de numéros sur la barre de victoire. En fait, c'est... Oui, c'est... Ah oui, il n'y a pas... Euh... Ouais, non, c'est juste du plus 5 à chaque fois. Ouais. Effectivement, tu n'as pas de... Tu n'as pas de décompte. Et c'est une victoire de... Moche. Mais efficace. C'est une victoire. En même temps, il y avait quand même un petit peu de monde. Ouais. Effectivement, il aurait fallu que j'attende que je le chope. Et voilà. J'ai génou. Ouais, voilà. C'était effectivement très très moche, mais voilà. Pas le temps d'attendre. Et la Banshee qui a tout fait. Ah, le nécromancien... Ah oui, les émissaires d'outre-tombe aussi. Peut-être ou peut-être pas. Ah, la catapulte aura tenu. Bah, elle s'est fait focus par les tours, donc... En fait, je pense que c'était une erreur tactique. Quand j'ai vu qu'il avait tout son monde massé sur ses... Sur ses deux remparts. Comme mes unités sont quand même beaucoup plus rapides que les siennes, j'aurais dû dégager et aller prendre un... Plutôt que de m'y précipiter quand même. J'aurais foncé sur une des autres portes qui était très peu défendue à mon échant. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de pertes. Bah, mais souvent, les attaques de villes, c'est les attaques de fortifications, j'ai du mal avec les Morivans. Bah, c'est-à-dire, en plus, c'était... Enfin, même pas qu'avec les Morivans, globalement, j'ai souvent du mal avec les attaques de fortifications. C'était... J'arrive vraiment pas à gérer comme il faut. J'ai commencé à m'acharner sur des endroits, alors qu'il faudrait que je déporte ailleurs. Ouais. Il y a aussi un tel... Un tel problème avec le... Oui, mais là même pas, parce que j'ai même pas essayé de monter sur les murs. Bah, je perds ma vargulf et... Ah, et les émissaires d'autres. Et mes X-rays. Et mes X-rays. Qu'est-ce que je peux ressusciter ? C'est ça. Bah, il n'y a pas de corruption, donc je ne peux pas ressusciter grand-chose en tant que ça. Ouais. Eh, bah, on va prendre du zombie, de toute façon. C'est pas vraiment le choix. Euh... Du zombie... Ou de la chauve-souris, peut-être. Non, j'ai déjà... J'ai déjà 3 volants sans. Allez, hop. J'ai pas de régiment de renom à reputer. Donc, 8 tours. Hop, fin de tour. Triades des Chines. Je vais relever des Triades des Chines. Hop, bon. Bon, bon, bon. Eh bah, du coup, je crois que pour ce tour-ci, c'est tout. Bah, pour moi, c'est tout. Euh... Est-ce que je boosterais pas un peu... Est-ce que j'ai comme garnison là ? Garnison un peu fat. 4... 2... 4... 6... 7... 14... Ouais, j'ai des garnisons à 20 modèles. Sur mes deux villes... Les deux villes importantes ? Non, celles qui sont du côté de... De... Comment ils s'appellent ? Euh... De... 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 oxi et d'extérieur. Aussi aussi... Et ma Banshee... Hop. Bien, n'est pas menti le fou n'est. Iw... Euh... Eh ben, fin de tour... imminente rébellion ou je sais mais c'est pas grave une rébellion de squelettes et de zombies je pense que je peux gérer ah mais non parce qu'évidemment ça tombe sur la sur la ville que l'homme bête m'a saqué autour d'avant au pire ça restera chez le vampire qui veulent l'Ibaras allez 5 sur 6 plus qu'un c'est ça si kemner était pas mort il aurait pu prendre le dernier il exagère qu'est-ce que tu me visites non je ne déclarai pas la guerre bon maintenant tu peux chanter où il faut ça me ferait c'est déclarer la guerre à qui mais c'est toujours les derniers de kataï ce qui ne sait ils ont pas ils ont pas d'armes ils peuvent s'en s'ils ont de l'armée ah oui ah tu avais tu as intérieur à faire appel avec à tu te fais attaquer ah bah tiens justement c'était la garnison de 19 ouais bah victoire de justesse pertes moyennes en automatique accélérons accélérons et dégagent j'ai dit je peux m'embêter à ça c'est étonnant comme de vampires rebelles vainqueur j'ai ennemi tué au combat carlos tu me rends ma ville s'il te plaît reste de l'épée de kane possible là je vais voir une rebellion la qu'ils y viennent là t'en la rebellion hop je vais continuer à rouler sur un sur le trait de chins au passage je te file la région je sais c'est juste pour voir quel est le bâtiment oui je me doute hein j'ai compris que c'était plus vraiment ta priorité pas pour c'est pas pour ce que je vais en faire mais non donc je veux pas merci je vais te passer je vais te passer donc du coup c'est euh où est-ce qu'on est non c'est pas là c'est euh là le bastion sombre euh le bastion sombre tiens cadeau donc tu valides oui oui mais merci alors qu'est-ce 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 que les bastions sombre ah non ah non c'est pas le bon qui m'a filé comment ça c'est pas le bon ah si pardon excuse-moi non non j'étais pas j'étais pas sur le bon symbole c'est quoi ce bâtiment ouais d'accord pour si tu m'iras c'est un bâtiment de rang 1 qui te file un terrorgeist en garnison ouais et 3 de recrute de recrute de recrute de rendre recrutement pour les lords faction wide voilà c'est vraiment histoire de tir oui graves of dragon eh bien donc j'ai avancé ah et puis j'ai une armée à me faire au milieu j'ai une armée de 2 à me faire au milieu et toujours pas victoire d'apyrus sans perte allez hop une ville de moins ça arrive tellement rarement une garnison toute pourrie et il est en train de recruter une armée à côté évidemment allez draggaz garnison bon donc là j'ai réussi à m'en débarrasser c'est très bien j'ai rien à tenir le nord il me reste ouais forcément celui-là qui revient hop pourquoi est-ce que t'as deux droits en moins toi hop t'es quand même nettement lui une armée foule je vais aller ici j'arriverai pas à recruter mon vingtième hop je vais aller piller ça die die défaite valeureuse défaite valeureuse die 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 bon allez on a dit qu'on se concentrait sur les choses vraiment importantes oula tu robotises ouais classique tu robotises complètement classique comme je me déplace dans le nord voilà quick c'est quand tu veux c'est où tu veux quand tu veux karak al gal il peut pas y aller il a plus d'armée dedans on bouge plus ouais il est parti pour aller attaquer ah oui d'accord effectivement le warzag ça y est il y a l'ordre doré qui lui est tombé dessus bah il y a deux armées de l'ordre doré dont balthazar qui sont à ses portes là donc mais ça m'arrangerait parce que là quick est en train de traverser de tout traverser pour aller se le faire aussi donc le plus tôt ce sera fait les plus vite je serai débarrassé il pourra s'occuper sur les gobelins du sud bon pour moi a priori c'est bon je sais pas s'il faut encore un ou deux tours pour karak kadrine bah karak kadrine par contre ça va être du gros on va voir ton tram bah c'est tant l'avantage c'est que j'ai une armée de fufu intégrale à part ma vargule ils ont vraiment eu du pays ça va sans doute se jouer pareil aussi j'ai une armée une armée qui a juste des héros dedans qui aura traversé c'est ceux qui étaient contre les les hommes lézards et les ailes sylvains ah oui que tu avais dit que tu avais 10 bandes de toute l'armée sauf les héros voilà et les héros remontent depuis tout à l'heure et là ils commencent à arriver à un endroit où ils vont hé 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 ah mais c'est une caravane d'accord je fais une caravane des custodiens qui se battent chez moi c'est rigolo mais c'est l'armure des ennemis qui est-ce qui s'est pas déplacé je sais trop qu'on s'est déplacé c'est normal le trott ne s'est pas déplacé et les autres lui il a siège lui il s'est pas déplacé c'est normal et toi tu essaies de suivre celui-ci sur un malentendu ça peut passer et succès et voilà la compétence maître de l'épée développe avec plus de dégâts sur snitch je pense qu'il en a raison t'es pas d'accord bah le plus vite il tue le plus vite il peut aller tuer autre chose plus de d'amnition sur les coureurs de des bouts sera plus très utile et amélioration des bâtiments qu'est-ce que je peux faire combien j'ai de sous de 16 000 ça va plus de bouffe quand même recruter des death runner pour aller avec mes unités fufu ouais ou alors des j'ai une production carrément positive de bouffe maintenant des gutter je les vois pas les gutter runner où est-ce qu'ils sont planqués ceux-là ah ils sont là pourquoi j'ai gardé ça comme bâtiment des gutter runner à poison j'ai peur d'avoir du tir voilà ouais ouais faire ça plutôt que de recruter du zombie qui sert à rien ça te fera utiliser tes poulons qui servent pas à grand chose non plus hop bah si je recruterais bien un autre canon ou une autre catapulte mais ça prend deux tours et je sais pas si je vais les avoir les deux tours voilà j'ai pu tout rébellion de nantes allez j'ai quand même deux gutter runner poison même si moi ils sont pas synergies ils ont pas défait ni rien hop fin de tour et ben fin de tour aussi je vais jusqu'à par curiosité ah t'es parti en diplo là ah je peux faire un PN avec Rictus ça y est il s'en fout d'être un conflit avec Sordali espèce de Skaven t'as réussi à passer du coup vers Karakadrim oui je suis passé j'ai juste une armée de deux à tomber ça va qui me bloque le passage il est pas exclu qu'il m'attaque dans le dos avec sa deuxième armée vous ne passerez c'est ça et je sais pas ce qu'il a sur Karakadrim donc euh on va bien voir ce que ça donne ça va sans doute pas être une bataille très très belle non plus mais comme ce sera la dernière bon quand même je sais pas si on l'a déjà dit mais pourquoi est-ce qu'on rush c'est parce que nous sommes juste avant le 13 avril à savoir entre autres la date de mon anniversaire mais également la date de la sortie de du DLC du DLC sur les franges du chaos allez un petit combat allez un petit combat quand même même si c'est pas sinon on va plus faire du mort et du vent contre du nain si on peut faire du Skaven contre Skaven ça va être sale oui oui donc voilà voilà dans quelques jours c'est la sortie et avec les mods ça va pas être propre voilà vous verrez cet épisode dans quelques mois mais euh ouais ça va être sale ça va pas être évident ce combat ça va pas être non mais si on a déjà expérimenté des mises à jour majeures en général les mods ils aiment pas ils arrivent pas à suivre et il y a déjà une ou deux parties je crois qu'on a été obligé d'abandonner à cause de ça ça va être chaud ça va être chaud chaud en fait c'est le même moyen que je me fasse déconcer il arrive il arrive ouais est-ce que c'est pour Foufou ce que t'as non non c'est pas Foufou globalement il va falloir être plus intelligent que lui c'est possible ça ? euh ah non on m'a dit de taper sur des choses pas d'être intelligent je suis pas d'accord ah si attends on peut bien se déployer derrière lui ça c'est pour toi toi ah oui c'est le fameux lord qui peut tirer je fais ça je vais moi je vais sans doute me reculer en fait parce que de façon euh t'as pas du tout d'artillerie j'ai pas du tout d'artillerie alors que lui il y a une catapulte je vais avoir mes invoques mes invoques allons sur des pop en 2-2 euh j'ai pas de magie moi je sais même pas pourquoi je joue ce combat en fait juste pour pas avoir l'impression de regarder la fin de la partie euh ouais non je vais reculer enfin je vais rester en arrière je vais laisser mes fondeurs devant en on est parti ? on est parti ah oui d'accord c'est une garnison ou une armée ça ? c'est une garnison avec un canon en mal foudre et deux catapultes avec un canon en mal foudre et deux catapultes ça a la violence on tâche c'est qu'il avance mais pourquoi est-ce qu'il vient nous dénoncer ça ? ah il me tire dessus bon allez j'avance pour l'honneur et poum les arbres et poum les arbres et poum les arbres c'est bien son canon il sert à rien là par contre ces catapultes ça va peut-être pas être la même et poum les arbres j'ai perdu 25 j'ai perdu 25 modèles d'un coup ah 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 comment ça pique euh allez allez il y a son assassin là oui je sais j'ai vu ça tombe bien moi je commence à avancer aussi t'es 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 ce qui est venu t'as un avocat récup je te les file donc d'accord hop ce sera plus simple je vais essayer de gérer je vais les envoyer sur le canon est-ce que je peux gérer derrière ouah les catapultes comme moi elles me défoncent et boum t'es une catapulte en moins boum boum ah les globadiers les deux catapultes en moins ouais à propos les globadiers les globadiers ils sont que bien quand quand ils font du frame fire c'est ça mais c'est quelque chose qu'ils font très très bien le frame fire t'as besoin d'une autre avocat ou pas ? oh non absolument j'ai largement progéré de mon côté toute son artillerie est en fuite ça m'arrange je vais foncer dans le dos de ces fondeurs ouais je vais laisser mes persos s'occuper de il y a son sorcier aussi si tu peux t'en débarrasser encore un ? ouais mais j'en ai déjà tué un de sorcier bah il en avait deux il avait aussi une armée donc euh c'est son lord en fait aïe il bloqué encore encore le sorcier c'est une partie non j'ai fait entendu riz Je suis un peu loin pour aller me faire son lord par contre. Oui, j'essaie de l'engluer. Non, non, pas l'églobadier, pas l'églobadier ! On recule, on recule, on recule ! Il commence à me gonfler son sorcier, son wizard, trois fois qu'il récup. Je crois que c'était pas possible d'y récup trois fois. Ensuite c'est l'escaven en matière de fuite si tu veux. Il est pas bon. Il est trop cher. J'ai tout pris sur la gueule. C'était bien de vouloir la jouer. Tiens, j'envoie sur l'églobadier. Hop, il y a une unité. Pas sûr que ça suffira, mais ok. Je t'envoie. Tiens, je te le passe. Tu y arriveras ou pas de ton côté ? Absolument pas ! T'as plus grand monde de ton côté, ils sont tous du mien maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis il fuit en fait. Je peux faire un peu de bait. Il fuit en boucle en fait. Son lord est plus très bien. Je vais voir si je peux me le faire, mais je suis pas certain que ça suffire. Moi je fais du kite, c'est tout ce que je peux faire. Ouais. Le badier, je me colle dessus. J'ai quasiment plus personne. Oh bah... J'ai pratiquement plus grand monde. J'ai plus l'invoque non plus. J'ai tout ce que tu m'as donné au début à part les invoques. Mais voilà. Avec le badier, sphère de mort, son HS. Allez, le lord ! Pour l'honneur ! Allez, je fais en x4. Kill kill. Un maître assassin contre un wizard quoi. Normalement, ils devraient le faire. Même pas. Si quand même. Ouais, je prends des claques quand même. Pour dire que c'est juste un wizard. Allez, tuez-moi ça. Ton assassin, il s'est fait choper par les slingers. Oulah oui. Voilà. Hop là. C'est fini. Voilà. Capri. Capri, on a pris. Mais, j'ai eu le temps de tuer son lord. C'est ça. Victoire morale. Il a fait 100 kills son lord. Pas mal. Il a fait 100 kills son lord. Eh bah, coup de sort. Ah, ce charcuterie. Ouais. C'est bon. Peut mieux faire. C'est ça. 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 On va arrêter ici. On va prendre une tour adverse. Oui, je sais. J'ai perdu des gars et des clans. Ils vont fuir. On n'a même pas perdu ton être assassin. Non. On espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, ce sera peut-être bien le dernier épisode prochain. On espère, on croise les doigts très très fort ! On vous fait des bisous et à bientôt ! Ciao ciao !